La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs Et quand Octobre souffle Nous jurons de toujours te vénérer Nous jurons de toujours te vénérer Nous jurons de te défendre par-delà notre vie Nous jurons de te défendre par-delà notre vie Nous jurons de faire de ce monde un monde de connaissances et de cultures Nous jurons de faire de ce monde un monde de connaissances et de cultures Maintenant, mes amis, jetons aux frais les outils de l'asservissement. L'éthos resserre. Nous devons intensifier notre lutte contre les réseaux. Je suis d'accord, mais comment pouvons-nous faire ? Je crois qu'il faut couper tous les câbles, toutes les fibres, tout ce qui relie les hommes entre eux par le biais de l'intelligence artificielle. Et les satellites ? Tu les coupes comment les satellites ? Je pense que plutôt que de détruire ce qui existe, nous devrions travailler au fait de rendre leurs lettres de noblesse à l'intelligence et aux livres. Je suis d'accord. Si nous ne faisons que détruire, nous risquerions d'être pris que comme de vulgaires terroristes. Nous devons mettre des lignes partout. Éveiller les curiosités. Pour les satellites, il y a un moyen. Tu entres dans le cœur du système et tu le bloques. Ticoles un virus et tu le bloques. Mais parce que tu crois que c'est si simple ? Ils ont verrouillé tous les protocoles. Ils ont créé des pare-feux, des déviations séquentielles pour que personne ne remonte jusqu'au réacteur. Concentrons-nous plutôt sur notre force et non notre faiblesse. Notre force est notre foi. Nous croyons au livre. Nous devons le rendre à la lumière. Et ce, même au risque de nous retrouver dans une cellule de reconditionnement. C'est le risque que nous devons prendre, oui. C'est une probabilité qu'on ne peut pas exclure. Il faut tout faire péter. Tout le système. Quand il y aura plus de réseaux sociaux, ils seront bien obligés de revenir aux papiers et aux livres. Nous devons prendre une décision. Et en informer nos groupes. Que choisissez-vous ? La méthode dure de notre ami ? Ou la méthode douce de notre ami ? Je vous assure que c'est la seule solution. Faire péter leur machin qui nous avilie. Mais ça nous apporte aussi la connaissance. Quelle connaissance ? De quelle connaissance tu parles ? De celle qu'on nous fait avaler à grands coups de réseaux sociaux ? A grands coups d'émissions télé aussi débiles les unes que les autres ? C'est ça la connaissance ? Calme-toi, je t'en prie. Nous savons ce qui t'est arrivé. Nous savons comment tu as été enfermé quand tu étais journaliste. Mais ne nous attaque pas, nous sommes de ton côté. Nous devons réfléchir avant de décider. Nous ne pouvons pas nous jeter comme ça dans la gueule du loup sans en mesurer toutes les conséquences. Mais réfléchissez un peu. Tout ce que nous savons, nous le tenons d'une seule source, le média officiel. Nous sommes abreuvés de nouvelles invérifiables. Sur la bourse, sur les températures, sur les îles disparues. Nous sommes obligés de nous connecter par nos téléphones. C'est pour ça qu'il faut distribuer des livres partout où on pourra. Dans les écoles pour remplacer les tablettes, les bibliothèques, pour remplacer la presse quotidienne du gouvernement. Partout. Oui, je suis d'accord, mais nous ne savons pas comment faire. Comment pénétrer le système ? Je connais le moyen de court-circuiter le système. Ah bon ? Et comment le sais-tu ? J'ai créé ce système. Je sais parfaitement où il faut intervenir pour le rendre inopérant. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Parce que j'attendais d'être sûre d'être dans un vrai groupe d'opposition. Est-ce que tu es rassurée ? Je suis rassurée. Je sais maintenant qui vous êtes. Et ce que vous faites ici. Alors ? On attaque quand ? Quand est-ce qu'on le fout en l'air, ce bon vieux nouveau monde ? Tout de suite. Vous pouvez venir chercher la marchandise. Elle est prête. Si je ne мет que rien, c'est bon ? N'est jamais entendu bene ? Il faut voir l'odeur. En fait attention. Je ne Rub Joliens. Merci.